assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh j'espère que vous allez bien aujourd'hui inchallah on va poursuivre l'histoire du prophète yusuf alaihi salam et on va probablement la terminer bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi الطayibin الطاهirin allahumma la sahla illa ma jعلته sahla wa anta ya hayu ya kayyumu tajعلulhazna iza shikta sahla allahumma allimna ma jahilna wazakirna ma nasina wa anfa'na bima allamtana wazirna ilma la louange est à allah le seigneur des mondes et que l'honneur et l'élévation en degrés soit accordé à notre maître muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demandons à allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à allah qu'il fasse que notre intention soit sincère que l'on recherche uniquement son agrément subhanahu wa ta'ala et que l'on ne recherche pas dans nos bonnes actions l'éloge des gens ou l'agrément des gens ou les applaudissements des gens ou l'estime des gens etc parce que ces gens là ils ne nous créent ni profit ni nuisance c'est allah qui crée le profit et c'est allah qui crée la nuisance donc c'est allah que nous devons nous en remettre et c'est allah que nous devons demander les bienfaits qu'il nous accorde donc dans l'histoire du prophète yusuf petit récapitulatif on avait dit qu'il a été éloigné de son père alors qu'il a eu l'âge de 12 ans suite à ce que ses frères ont fait par jalousie ses frères autres que Binyamin il a donc été vendu en égypte à un homme où il est chez qui il est resté pendant plusieurs années mais la femme de cet homme là la femme du vizir du ministre elle a voulu faire la fornication avec le prophète yusuf il a refusé alors elle l'a jeté en prison il est resté pendant des années en prison 7 ans précisément puis il a il a interprété le rêve du roi je vous passe les détails je vous invite à écouter les cours précédents et le roi il l'a donc pris sous son aile après avoir su qu'il était totalement innocent de ce dont il a été accusé et il lui a donné un poste privilégié puisqu'il l'a chargé de s'occuper des ressources des vivres de toute la terre d'égypte quand la famine est arrivée après un certain nombre d'années les frères de yusuf aleyhissalam sont venus en égypte pour acheter des vivres parce que il n'y a qu'eux en égypte où ils avaient stocké autant de vivres et dans les autres régions c'était la famine et il n'y avait plus de vivres il n'y avait plus de nourriture yusuf aleyhissalam les a reconnus mais eux ne l'ont pas reconnu alors il les a bien accueillis il leur a donné des vivres il aura rendu l'argent avec lequel ils avaient acheté ces vivres en cachette il l'a mis dans dans leur bagage et quand ils sont retournés en palestine il leur a dit la prochaine fois que vous venez je veux que vous m'apportiez votre frère qui n'est pas venu avec vous et il parlait de bin yamin parce que il leur avait posé des questions et ils lui ont dit qu'ils avaient un frère qui s'appelle bin yamin qui restait avec le père quand ils sont retournés là bas ils sont partis voir leur père ils ont demandé à prendre bin yamin avec eux et là le père il a refusé dans un premier temps parce que la dernière fois quand il leur avait donné yusuf il l'avait jeté dans un puits et depuis yusuf aleyhissalam avait disparu alors il ne voulait pas que la même chose se passe pour bin yamin et donc il est resté à dire non à refuser que bin yamin parte avec eux finalement quand ils se sont rendu compte que dans leur bagage il y avait même l'argent il y avait la la marchandise avec laquelle ils avaient acheté la nourriture donc la marchandise leur avait été rendue ils ont vu la bonté du prophète yusuf aleyhissalam alors ils ont insisté auprès de leur père et leur a dit bon d'accord je vous laisse bin yamin à condition que vous me promettiez que vous ne laissez pas et que vous reveniez avec lui sauf si vraiment il y a un cas majeur qui vous a empêché de venir avec lui mais sinon vous faites en sorte de revenir avec lui et quand ils sont partis tout ça je les racontais hier quand ils sont partis en égypte le prophète yusuf aleyhissalam il a utilisé une technique pour garder yusuf il a utilisé une technique pour garder bin yamin et il a informé bin yamin qu'il était son frère alors ils sont retournés sauf roubil qui a préféré rester ils sont retournés en palestine et ils ont raconté à leur père que bin yamin avait volé et comme il a été volé comme il avait volé lui il avait rien volé un bin yamin mais c'est ce que eux pensaient alors il a été il est resté il est resté bloqué il est resté bloqué en egypte alors là le prophète yacoub aleyhissalam est devenu extrêmement triste et il a il a pleuré il a pleuré il a pleuré jusqu'à en perdre la vue et je crois que c'est ici que nous nous étions arrêtés hier et il a dit c'est à dire yacoub aleyhissalam a dit ce qui est cité dans le coran c'est à dire je me plains allah de ma tristesse mon chagrin et de mon déchirement et moi je sais de la part d'allah ce que vous vous ne savez pas parce que bin yamin était un prophète parce que yacoub était un prophète je fais quelques lapsus c'est la fin du mois donc yacoub était un prophète et il recevait la révélation de la part d'allah subhanahu wa ta'ala alors le prophète yacoub aleyhissalam malgré ce que lui ont dit ses enfants il leur a dit retourner en egypte et aller chercher yusuf pourtant ces enfants ils pensaient que yusuf était mort mais yacoub aleyhissalam il savait le rêve que yusuf avait fait quand il était petit et donc il a dit ce qui est cité dans le coran il a dit ce qui est cité dans le coran yabani yadhhabou fatahassassoumi yusuf wa akhihi wa la taï'asoumi rauhillahi wa la taï'asoumi rauhillahi inna hu la yaï'asoumi rauhillahi illa al qawmul kafiroun c'est à dire oh mes enfants allez-y partez donc allez donc en egypte et aller chercher yusuf et son frère yusuf et bin yamin donc il leur a demandé d'aller chercher yusuf et il leur a dit ne désespérez pas de la miséricorde d'allah subhanahu wa ta'ala il leur a dit de ne pas désespérer de la miséricorde d'allah subhanahu wa ta'ala et donc ces enfants ils sont retournés en egypte pour aller chercher le prophète yusuf et pour aller chercher bin yamin et quand ils sont arrivés en egypte ils ont retrouvé une nouvelle fois yusuf et bien sûr ils ne l'ont pas reconnu et ils lui ont dit nous on est non seulement touché par la pauvreté on est dans le besoin on a la catastrophe de la famine pour nous et tous nos proches notre famille et on vient donc te demander de la nourriture à nouveau mais on te supplie également de nous rendre notre frère bin yamin et ils lui ont expliqué que bin yamin il a un père qui est très attaché à lui et à la perte de bin yamin et sachant qu'il avait perdu avant son fils yusuf a léhissalem alors il a beaucoup pleuré et leurs mots ils ont attendri le prophète yusuf a léhissalem et c'est ce qui est cité dans le verset suivant fallemme d'achalou alaihi qalou ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ddur massana wa ahlana ddur donc ils lui ont dit la famine elle nous a touché et on est venu avec de la marchandise et donne nous beaucoup en contrepartie de cette petite marchandise et soit généreux et donne nous même plus que ce que vaut notre marchandise et ils lui ont demandé également bin yamin le prophète yusuf a léhissalem à ce moment là il a été touché et c'est là qu'il leur a dévoilé et il leur a dit ce qui est cité qala hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi idh entum jahiloun donc il leur a dit est ce que vous savez ce que vous avez fait à yusuf et à son frère est ce que vous réalisez vous savez ce que vous avez fait à yusuf et à son frère c'est à dire à bin yamin toutes les injustices que vous leur avez fait que vous leur avez fait et c'est là où ils ont compris allah ta'ala quand il leur a dit vous voyez ce que vous avez fait à yusuf et son frère ils lui ont dit c'est toi yusuf et c'est là où ils ont compris ça faisait des années des dizaines d'années qu'il ne l'avait pas vu la dernière fois qu'il l'avait vu c'était un jeune de 12 ans maintenant c'était un adulte qui gérait l'égypte qui gouvernait quasiment l'égypte c'est lui qui s'occupait de la trésorerie en égypte alors ils lui ont dit c'est toi yusuf et yusuf a léhissalem il a dit oui c'est moi yusuf et lui c'est mon frère en parlant de bin yamin et il a dit Dieu nous a accordé son bienfait en faisant que nous soyons réunis à nouveau celui qui fait preuve de piété qui craint allah et qui fait preuve de patience alors celui-là allah ta'ala ne lui fait pas perdre les récompenses allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants et yusuf et bin yamin ont énormément patienté et allah leur a accordé en plus de ce qui leur accordera dans dans l'au-delà comme félicité leur a accordé le bienfait de se retrouver et de se réunir et c'est là où ses frères ils ont reconnu leurs erreurs et ils ont regretté donc ils ont dit par allah dieu a fait que tu sois meilleur que nous et nous on a commis des erreurs nous on a été fautifs et donc ils ont donc reconnu leurs injustices et ils se sont retrouvés en face de leur frère qui était le patron c'était lui qui gérait c'était lui le chef donc ils étaient à sa merci et qu'est-ce qu'il a fait yusuf a les salams comment il a répondu à toutes ces injustices après qu'il se soit retrouvé en face d'eux allah ta'ala dit dans le coran à la la ta série bas à l'aïkou moulia il leur a dit je ne vais pas vous je ne vais pas me venger il n'y aura pas de vengeance aujourd'hui et il n'y aura pas de récrimination contre vous allah ta'ala vous pardonne il a fait un doua en leur faveur après tout ce qu'ils ont fait il leur a dit qu'allah vous pardonne wa huwa arhamur rahimin et c'est allah ta'ala le miséricordieux donc je ne vais pas vous réprimander après tout ce qu'ils ont fait voilà la réponse de yusuf alayhi salam et ça ça nous rappelle ce que le prophète muhammad sallallahu alayhi wasallam a dit au courachite à la mecque après toutes les injustices qu'il a subi de leur part n'est ce pas que ses compagnons ont été torturés certains de ses compagnons ont été tués les courachites ont fait la guerre aux musulmans ils ont fait la guerre au prophète sallallahu alayhi wasallam ils ont tué beaucoup de ses compagnons ils ont privé de nourriture ceux qui défendaient le prophète pendant trois ans en arrêtant de leur vendre et de leur acheter ils ont frappé le prophète muhammad sallallahu alayhi wasallam ils ont frappé abou bakar radiyallahu anhu ils ont frappé omar ils ont tué yassir le père de ammar ils ont tué soumaïya qui était la première femme martyr à l'époque du prophète muhammad sallallahu alayhi wasallam ils ont donc fait beaucoup de mal au prophète puis quand le prophète est devenu puissant avec une armée de dizaines de milliers de musulmans et que les associateurs de croire et de la mecque ils sont devenus peu nombreux comparé au nombre de musulmans et que le prophète sallallahu alayhi wasallam a conquis la mecque il n'y avait quasiment pas d'effusion de sang tellement ils étaient puissants les gens sont restés dans leur maison et ils ont abdiqué puis le prophète sallallahu alayhi wasallam les a tous réunis et leur a dit qu'est ce que vous croyez que je vais faire de vous alors ils lui ont dit tu es tu es de notre famille dans le sens tu fais partie de la famille tu que tu agis en bien envers nous alors le prophète sallallahu alayhi wasallam leur a dit partez vous êtes libres je ne vais rien vous faire après avoir subi des injustices pendant de longues années alors que tout ce qu'il appelait c'était quoi il appelait à l'islam il ne cherchait pas d'argent de leur part comme on va voir dans un verset après il ne cherchait pas de récompense de leur part il ne cherchait la récompense que de allah subhanahu wa ta'ala et après toutes ces injustices toutes ces injustices qu'est ce qu'ils ont fait qu'est ce qu'il a fait il a il a répondu par le pardon il leur a dit portez vous êtes libres et il ne s'est pas venger et yusuf a fait la même chose à ses frères il leur a dit que je ne vais pas vous réprimander aujourd'hui et comme il a su que son père était avait été devenu aveugle tellement il avait pleuré qu'est ce qu'il a fait il a dit à ses frères de prendre sa chemise et de la déposer sur le visage de son père parce que par la baraka de ce vêtement qui a touché un prophète qui était le prophète yusuf alaihi salam il espérait que allah ta'ala accorde la guérison à son père et qu'il recouvre la vue et allah ta'ala dit dans le coran il n'est pas bon il n'est pas bon c'est à dire prenez ma tunique prenez ma chemise et posez-la sur le visage de mon père il recouvrera la vue et après cela amenez moi toute la famille que toute la famille viennent en égypte et celui qui avait pris la chemise quand le prophète yusuf alaihi salam avait 12 ans vous vous rappelez ils lui ont arraché lui ont enlevé sa chemise et l'ont imbibé de danse du sang d'un animal et l'ont amené à leur père pour dire à yusuf a été dévoré par le loup qui a amené la chemise à yaqoub alaihi salam c'était yahoud yahouda à ce moment là quand yusuf a dit prenez ma chemise et posez là sur le visage de mon père yahouda a dit c'est moi qui prends la chemise c'est moi qui ai causé cette douleur à mon père en lui faisant croire que tu étais mort c'est moi qui veut maintenant lui apporter la joie en lui apportant ta chemise c'est moi qui veut le faire et il a demandé à prendre la chemise et c'est lui qui a pris la chemise et c'est lui qui est cité dans le coran comme étant al-bashir allah ta'ala dit dans le coran quand il a quitté l'égypte yahouda avec la chemise à peine il a quitté l'égypte il était encore loin à une distance d'environ 80 farsakh enfin une farsakh c'est une distance qui est grande qui est qui est grande dans chez les arabes donc à plus de 80 farsakh yaqoub allah lui a accordé de sentir l'odeur de du prophète yusuf allahis salam dans la chemise allah a fait que le vent emporte l'odeur du prophète yusuf allahis salam alors yaqoub allahis salam qui était en palestine il a dit inni la ajidouria yusuf je décèle je suis en train de sentir l'odeur de yusuf allahis salam et son fils il a poursuivi donc le voyage yahouda jusqu'à arriver à yaqoub allahis salam et allah ta'ala dit dans le coran c'est à dire que quand le bachir celui qui est venu apporter la bonne nouvelle le bachir c'est l'annonciateur de bonnes nouvelles ce qui est visé c'était celui son fils qui allait lui annoncer que yusuf allahis salam était bien et bien en vie et en et qu'il était en forme et en son bonne santé qu'il n'avait rien quand il est venu voir yaqoub allahis salam et qu'il a posé la chemise la tonique la tunique de yaqoub allahis salam de yusuf allahis salam sur le visage de yaqoub il a recouvré la vue allah ta'ala a accordé ce miracle au prophète yusuf allahis salam par la baraka d'un vêtement qu'il a apporté sur lui et là yaqoub allahis salam a dit alam a qullakoum inni a alamou minallah imala ta'alamoun ne vous avais-je pas dit que je sais de la part d'allah des choses que vous vous ne savez pas yaqoub allahis salam ses enfants croyaient que yusuf était perdu que yusuf était décédé mais yaqoub allahis salam il faut savoir que la veille la veille allah ta'ala le l'ange de la mort malakoum out il a invoqué allah ta'ala pour visiter le prophète yaqoub la veille la veille du jour où il a reçu sa chemise où il a reçu la chemise de yusuf il a reçu la bonne nouvelle que yusuf était en égypte et qu'il était avec ses enfants malakoum out l'ange de la mort est parti voir le prophète yaqoub allahis salam il est parti lui rendre visite après avoir demandé l'autorisation allah subhanahu wa ta'ala la permission et quand il a rendu visite à yaqoub allahis salam yaqoub lui a posé une question il lui a dit je te demande par allah est-ce que parmi les âmes que tu as ôté as-tu ôté l'âme de mon fils yusuf puisque l'ange de la mort c'est lui qui ôte les âmes des corps c'est lui qui enlève les âmes des corps et c'est à ce moment là que les gens ils décèdent donc yaqoub allahis salam a demandé à l'ange de la mort lui-même et lui a dit est-ce que l'âme de yusuf fait partie des âmes que tu as retiré est-ce qu'il est mort et là l'ange de la mort lui a répondu non je ne lui ai pas pris son âme ça veut dire il est encore vivant yaqoub allahis salam avant de recevoir la chemise il savait que son fils était encore vivant et du fait qu'il connaissait le rêve qu'il avait fait quand il était petit il savait que yusuf allahis salam allait avoir un haut statut qu'allah allait lui accorder un grade et un honneur particulier alors le prophète yaqoub allahis salam a entendu de la part de l'ange de la mort un conseil l'ange de la mort lui a dit veux-tu que je te cite une invocation si tu fais cette invocation là Allah t'exauce ton invocation si tu fais cette invocation en récitant cette formule cette phrase Allah t'exauce ton invocation et il lui a enseigné c'est quoi cette invocation on l'a déjà cité dans un cours sur le tawhid dans un des cours dans la playlist qui s'appelle la croyance musulmane que vous pouvez trouver sur la chaîne l'islam simplement cette invocation est la suivante c'est à dire oh Allah toi qui a les bienfaits qui ne s'arrête pas et que nul autre que toi ne peut dénombrer on en connait le nombre soulage moi de mon tourment délivre moi de mes soucis délivre moi de mon tourment et Yaqub allahis salam il a fait cette invocation le soir le lendemain la chemise de Yousouf allahis salam est arrivée donc cette invocation elle est très 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 forte si tu veux qu'Allah ta'ala t'exhauste tes du'as tes invocations fais cette invocation alors il a retrouvé il a recouvré la vue et ses enfants ils lui ont demandé pardon et ils lui ont demandé de demander pardon à Allah pour eux ils lui ont dit oh notre père demande pardon à Allah pour nous pour nos péchés parce que nous avons vraiment été fautifs nous avons commis une erreur bah oui il lui avait dit que son fils était mort alors qu'il n'était pas mort et Yaqub allahis salam qui est un prophète et qui pardonne qui a un excellent comportement il a dit c'est à dire je vais implorer mon seigneur pour vous je vais implorer Allah ta'ala pour vous pour qu'il vous pardonne et c'est Allah ta'ala qui accorde le pardon et qui est très miséricordieux alors ils ont commencé à prendre la route pour retourner pour aller en Egypte et là Yousouf allahis salam il a dit à ses frères il avait dit à ses frères amenez moi toute la famille et donc il leur avait donné 200 montures pour qu'ils puissent reprendre leur famille avec eux et leur bien etc avec leur bagage donc il est sorti de la ville pour accueillir le prophète d'être préserver d'être préserver de la famine pendant les sept années suivantes Allah ta'ala dit dans le Coran mais d'autres savants mais d'autres savants ont dit que Rahil était morte quand Yousouf était petit d'où l'attachement particulier que Yaqub avait pour Yaqub pour Yousouf et pour son frère Bin Yamin certains ont dit que quand elle a accouché de Bin Yamin elle est morte Rahil et donc quand il est cité dans le verset Abawaihi ici ce qui est visé selon cette interprétation c'est Yaqub donc le père de Yousouf et la femme de Yaqub qui est la tante maternelle de Yousouf a.s car comme je vous avais dit Yaqub s'était marié avec deux femmes qui étaient des soeurs qui étaient des soeurs donc il les a accueillis et il a dit donc entrez dans la ville en Egypte et vous serez ici en sécurité si Allah le veut même le prophète Yaqub il dit Inch'Allah même le prophète Yousouf il dit Inch'Allah que dire de nous quand on annonce qu'on va faire quelque chose à chaque fois il convient que l'on dise Inch'Allah tu dis Inch'Allah si Allah le veut en fait tu t'en remets à Allah tu fais les causes mais tu t'en remets à Allah et il les a fait asseoir Allah C'est à dire que Yousouf il a élevé ses parents alors selon l'explication que je vous ai donné c'est soit le père et la mère soit le père et la tante maternelle qui était l'épouse du père il les a élevés sur le trône et suite à cela Yaqub sa femme et ses onze enfants ils se sont prosternés pour le prophète Yousouf alayhi salam et Yousouf alayhi salam il a dit mon père voilà donc l'interprétation de mon rêve quand il était petit qu'il avait douze ans et qu'il avait rêvé que le soleil la lune et les onze étoiles s'étaient prosternés pour lui elle était là l'interprétation son père l'épouse de son père et ses onze frères se sont prosternés pour Yousouf alayhi salam non pas en vue de l'adorer bien sûr mais par salutation et par respect parce que dans les communautés antérieures il était permis de se prosterner pour un homme par salutation tout comme les anges se sont prosternés pour le prophète Adam alayhi salam ça n'était pas pour l'adorer mais c'était pour le saluer et Yaqub s'est prosterné pour Yousouf pour le saluer ainsi que sa femme et ses onze enfants qui étaient les onze frères de Yousouf alayhi salam et Yousouf a dit Allah Ta'ala m'a accordé un grand bien du fait qu'il m'a fait sortir de prison et Allah a fait que vous vous veniez de la campagne du désert de là où vous étiez et que vous arriviez jusqu'à moi après que le diable ait provoqué une discorde entre mes frères et moi إنه هو العليم الحكيم donc dans ce verset il est expliqué que Yousouf alayhi salam il loue son seigneur et il dit Oh Allah Oh mon seigneur tu m'as donné du pouvoir tu m'as tu as fait que j'apprenne que je connaisse l'interprétation des rêves et c'est toi le créateur des cieux et de la terre et tu es celui qui m'accorde le soutien et la réussite et que ce soit dans ce bas monde et dans l'au-delà Oh Allah fais-moi mourir musulman donc en parfaite soumission à toi musliman t'a waffani musliman wa alhiqni bis salihin et fais-moi rejoindre les vertueux Yousouf alayhi salam était musulman son père Yaqub était musulman son grand-père Ishaq était musulman son arrière-grand-père Ibrahim était musulman le neveu d'Ibrahim alayhi salam l'autre était musulman l'autre fils d'Ibrahim qui est du coup son grand-oncle Ismail était musulman tous les prophètes sont musulmans c'est cité dans le Coran c'est cité dans le Coran il a dit t'a waffani muslima wa alhiqni bis salihin et donc fais-moi mourir soumis à toi musulman et fais-moi rejoindre les vertueux Allah Ta'ala a fait que ces retrouvailles aient lieu environ 40 ans après la séparation 40 ans Yaakoub a été séparé de son fils ou bien Yousouf a été séparé de son père Yaakoub 40 ans environ et certains ont rapporté que Yousouf alayhi salam après avoir après avoir retrouvé sa famille il a vécu 23 ans de plus avec sa famille et en tout il aurait vécu 110 ans et il est mort 361 ans après la naissance de son arrière-grand-père qui est le prophète Ibrahim alayhi salam et Allah Ta'ala dit dans le Coran C'est-à-dire que ces récits-là qui étaient inconnus au Muhammad sallallahu alayhi salam nous te les révélons Allah Ta'ala il a fait savoir cette histoire à travers ces versets du Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi salam qui a récité ces versets aux associateurs et le prophète il espérait beaucoup qu'un grand nombre de gens entre en islam quand il voit la véracité du prophète et à quel point il a pu leur donner l'histoire du prophète Yousouf alayhi salam de qui se réclament les hébreux et que le prophète Muhammad n'était pas censé connaître s'il n'avait pas reçu la révélation donc il espérait beaucoup qu'un grand nombre de gens entrent en islam et ce n'est pas été le cas même s'ils ont entendu les versets ils ont entendu l'histoire complète du prophète Yousouf alayhi salam peu de gens sont entrés en islam et cela a attristé le prophète Muhammad sallallahu alayhi salam et c'est pour cela qu'il a reçu comme un soulagement à travers le verset du Coran qui suit c'est à dire que la plupart des gens ne sont pas croyants même si tu fais des efforts pour qu'ils soient croyants même si toi tu fais ton possible et que tu fais les causes pour qu'ils entrent en islam malgré cela la plupart des gens ne sont pas croyants et pourtant tu ne leur demandes pas de salaire et c'est le verset dont je vous ai parlé tout à l'heure toi tu ne leur demandes pas d'argent quand tu les guides quand tu leur appelles à la guider quand tu les appelles à la guider quand tu les appelles à entrer en islam tu n'es pas là à demander une contrepartie pour cela toi tu souhaites juste l'agrément d'Allah et tu leur fais un rappel qui est dans le but que ces gens soient guidés et malgré cela la plupart ne sont pas guidés et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée la guidée dans le coeur de celui qu'il veut de celui pour qui Allah veut la guider et c'est ainsi que se termine l'histoire du prophète Yusuf et dans le prochain cours sur les prophètes on racontera l'histoire du prophète Ayyoub Juste un dernier point il faut savoir que Ishaq quand il est mort il est mort en Egypte mais il avait demandé à ce qu'on l'enterre auprès de ses pères auprès de ses ancêtres donc Yusuf a appliqué le testament de son père et il a fait que que Yaqub soit enterré à côté de la tombe d'Ishaq et et à côté de la tombe d'Ibrahim dans la ville de Al Khalil qui est la ville dans laquelle est enterré le prophète Ibrahim et Yusuf également juste avant de mourir lui aussi il a demandé à être enterré avec ses pères et ses ancêtres mais il a été enterré en Egypte et pourtant maintenant nous disons qu'il est enterré dans la ville d'Al Khalil à côté d'Ibrahim et de Ishaq et de Yaqub et et voilà et de Sarah également donc comment ça se fait qu'il a été enterré en en Egypte et que nous disons que maintenant il est enterré en Palestine cette histoire là le lien qu'il y a entre les deux entre le fait qu'il est mort en Egypte qu'il a été enterré en Egypte mais que maintenant ça tombe elle est en Palestine cette histoire là elle a un rapport avec l'histoire du prophète Moussa alayhi salam et donc on la racontera quand on parlera incha'Allah ta'ala de l'histoire magnifique également du prophète Moussa alayhi salam qui est une des histoires qui est le plus citée également dans le Coran voilà pour l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam dont on attendait tant la fin et je voulais aussi rajouter un dernier point qui est important le prophète Yusuf a envoyé sa chemise pour qu'elle soit posée sur le visage de son père afin qu'il recouvre la vue et c'est ce qui s'est passé comment une chemise a pu être une cause a-t-elle pu a-t-elle pu être une cause pour qu'il recouvre la vue toi si tu prends ta chemise tu vas voir un aveugle et tu mets ta chemise sur son visage il ne va rien se passer limite peut-être il va dire ah ta chemise elle sent la sueur retire-la de mon visage c'est tout il ne va rien se passer pourquoi là il a recouvré la vue grâce à la chemise par la cause de la chemise du prophète Yusuf alayhi salam parce qu'Allah ta'ala a fait qu'il y ait de la baraka des bénédictions dans le corps des prophètes et quand les prophètes touchent quelque chose cette chose là elle est touchée par la baraka elle est touchée par les bénédictions et c'est pour cela que Yaqub alayhi salam par les bénédictions de son fils Yusuf qui était un prophète également il a recouvré la vue en touchant non pas son fils mais en touchant la chemise qui a touché son fils et ça ce n'est pas du shirk le fait de rechercher la baraka à travers les traces des prophètes c'est des choses que les prophètes eux-mêmes ont enseigné est-ce qu'on va dire que Yusuf a fait du shirk est-ce qu'on va dire ah non Yusuf il n'aurait pas dû faire ça il aurait dû dire à Yaqub demande à Dieu invoque Dieu mais ne cherche pas à toucher ma chemise non le prophète Yusuf il sait mieux que nous donc par la baraka de sa chemise son père a recouvré la vue tout comme le prophète Mohamed par la baraka de ses vêtements des gens guérissaient n'est-ce pas que la soeur de son épouse qui est Asma la soeur de Aisha radiyallahu anha quand Aisha est morte Asma elle a récupéré de Aisha après la mort de Aisha un vêtement qui appartenait auparavant au prophète Mohamed sallallahu alayhi wasallam et elle a dit ce vêtement là quand il y a des gens qui sont malades on le trempe dans l'eau et on donne à boire l'eau ou on donne l'eau aux malades afin qu'ils soient lavés avec et Allah lui accorde de la guérison c'est pas du shirk pourquoi j'insiste là dessus parce qu'il y a des gens à notre époque qui appellent un peu de ils parlent de shirk là où il n'y a pas de shirk et ils disent oh là là vous avez adoré le prophète ou bien vous avez adoré les vêtements du prophète ou bien vous avez adoré les traces du prophète donc vous avez fait du shirk c'est à Dieu que vous devez demander vous n'avez pas à lui prendre un intermédiaire ces gens là n'ont pas compris déjà eux quand ils mangent c'est quoi le fait de manger c'est pas un intermédiaire c'est pas une cause et Allah t'accorde le fait de ne plus avoir faim par cette cause là on dit pas que t'as adoré ce que tu manges quand tu vas voir le médecin pour prendre des médicaments parce que t'es malade est-ce qu'on dit oh t'as fait du shirk tu aurais dû demander à Dieu t'as pas demandé au médecin de te soigner personne ne dit cela ces mêmes personnes là eux même ils vont voir le médecin quand ils sont malades et ils prennent des médicaments pourquoi ? pourquoi on dit pas là ah t'as pas à prendre un intermédiaire tu dois juste te demander à Dieu et puis c'est tout c'est Dieu qui a créé ces intermédiaires là c'est Dieu qui a créé ces causes et c'est Dieu qui crée toutes choses c'est Dieu qui crée les causes et les conséquences mais il nous a fait savoir que l'on prenne les causes pour obtenir les conséquences et c'est pareil quand on recherche la barakah par les traces du prophète alayhi salatu wassalam ça n'est pas du shirk c'est le prophète qui a enseigné cela n'est-ce pas qu'il est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wassalam quand il a rasé sa tête lors du pèlerinage il a distribué ses cheveux aux compagnons pourquoi le prophète a-t-il distribué ses cheveux ? est-ce que les cheveux ça se mange ? non ça se mange pas jusqu'à aujourd'hui si vous allez en Turquie à Istanbul dans le musée de Topkapi vous trouvez des cheveux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wassalam les vrais cheveux qui sont restés intactes bien sûr depuis 1400 ans parce que de génération en génération depuis l'époque des compagnons les musulmans ils préservaient ces traces du prophète et ils ont recherché les bénédictions et l'imam Ahmed ibn Hanbal lui-même l'imam Ahmed ibn Hanbal j'insiste sur ce nom là parce que ces personnes là qui disent que ce serait du shirk de rechercher la baraka par les traces des prophètes parce que les prophètes ont laissé comme trace ces mêmes personnes ils prétendent suivre l'imam Ahmed ibn Hanbal mais l'imam Ahmed ibn Hanbal lui-même il avait avec lui trois cheveux du prophète c'est son fils qui l'a dit il avait trois cheveux du prophète sallallahu alayhi wassalam et il a dit quand je vais être enterré je veux je demande à ce que vous mettiez un cheveu sur une de mes paupières un cheveu sur l'autre paupière et un cheveu dans ma langue tellement il recherchait la baraka par les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wassalam vous voyez tout cela ça se comment dire tous ces éléments là toutes ces ces histoires là elles nous montrent c'est quoi la vérité et c'est quoi la véracité c'est qu'il est permis de rechercher la baraka par les traces du prophète ça veut pas dire qu'on adore le prophète ni qu'on adore les habits du prophète ni qu'on adore les cheveux du prophète sallallahu alayhi wassalam non tout comme Yaqub n'a pas adoré la chemise de Yousouf et Yousouf n'a pas appelé son père Yaqub à faire du shirk ça veut tout simplement dire que parmi les causes pour obtenir la guérison il y a les bénédictions que Dieu a accordées à ses prophètes et qui restent dans les traces des prophètes c'est pour cela c'est pour cela également qu'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wassalam qui s'appelle Anas ibn Malik il avait un élève et cet élève était Thabit al-Bounani il faisait partie des tabi'in Thabit al-Bounani il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wassalam mais c'était l'élève et l'étudiant de Anas ibn Malik qui était lui le serviteur du prophète pendant dix années pendant dix ans Anas ibn Malik a été au service du prophète sallallahu alayhi wassalam quand Thabit al-Bounani il rencontrait son chayir il rencontrait Anas ibn Malik il lui embrassait les mains et il disait c'est à dire ces mains là elles ont eu l'honneur de toucher le messager d'Allah voilà pourquoi je les embrasse pour rechercher la baraka parce qu'elles ont été en contact avec la meilleure des créatures et il embrassait les yeux de Anas et il disait c'est à dire ces deux yeux là ils ont eu la chance et l'honneur de voir le messager d'Allah alors je les embrasse et j'en recherche je recherche la baraka en embrassant l'oeil qui a vu le prophète et en embrassant la main qui a touché le prophète sallallahu alayhi wassalam n'est-ce pas que les compagnons et ça c'est rapporté également dans les sahih les compagnons ils ne laissaient pas une goutte d'eau tomber du prophète quand le prophète faisait le wodo alayhi wassalam ils mettaient leurs mains pour toucher l'eau qui a touché le prophète sallallahu alayhi wassalam qui a été en contact avec le prophète sallallahu alayhi wassalam et ils se précipitaient pour récupérer cette eau là qui dégoulinait du prophète alayhi wassalam et quand quelqu'un n'avait pas réussi alors il se frottait à la main il frottait sa main contre la main de celui qui a touché l'eau qui a touché le prophète sallallahu alayhi wassalam alors est-ce qu'on va dire que les compagnons ils ont fait du shirk est-ce qu'on va dire que les compagnons ils ont fait de l'association pourtant c'est eux les pieux prédécesseurs parce que ces mêmes personnes qui vous disent shirk par ci shirk par là t'as fait du shirk vous êtes des adorateurs du prophète vous adorez des hommes vous adorez ceci vous adorez cela ces mêmes personnes là qu'est-ce qu'ils disent ils disent nous on suit le quran et la sunnah selon la compréhension des pieux prédécesseurs ah bon mais c'est qui tes pieux prédécesseurs puisque les les pieux prédécesseurs les plus prédécesseurs qu'ils soient ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wassalam et voilà les actes qu'il faisait il recherchait la baraka par les traces du prophète sallallahu alayhi wassalam n'est-ce pas que le compagnon honorable qui est Khalid ibn al-Walid en pleine bataille de Al-Yarmouk cette fameuse bataille dans laquelle ils étaient 40 000 musulmans contre 240 000 chrétiens et Allah a accordé la victoire aux 40 000 musulmans cette histoire elle est très connue et cette bataille elle a été étudiée même par les occidentaux des siècles après tellement elle était époustouflante comment Khalid ibn al-Walid qui était un as de la stratégie comment a-t-il réussi à vaincre avec une armée toute petite comparée à l'armée des ennemis de l'époque pendant la bataille il a perdu sa kalensu la chachille ce qu'on met sur la tête et il a dit retrouvez-la moi et c'était en pleine bataille et il a demandé à des gens de lui retrouver ils ont cherché ils ne l'ont pas trouvé il a dit retrouvez-la moi et quand à la fin ils l'ont trouvé ils lui ont dit mais c'est pour ça que tu nous as fait que tu nous as fait que tu nous as sollicité c'est quoi c'est une chachille qui est usée qui est vieille c'est pour ça que tu as passé du temps à nous dire va aller me retrouver la kalensuwa qu'est-ce qu'il a dit il a dit quand j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au pèlerinage il a rasé sa tête et il a distribué ses cheveux et moi je me suis précipité pour prendre une partie des cheveux de qui est l'avant de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai mis ces cheveux là dans ma kalensuwa et par Allah je n'entre pas dans une bataille avec cette kalensuwa dans laquelle il y a les cheveux du prophète sans qu'Allah ne m'accorde la victoire qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire je recherche la barakah je recherche les bénédictions et je recherche la victoire par les bénédictions des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc apprenez bien ceci le tabarruk par les traces des prophètes ça n'est pas du shirk contrairement à ce que propage certaines personnes à notre époque ça n'est pas du tout du shirk et c'est l'habitude des vertueux c'est les prophètes qui ont enseigné cela le prophète a lui-même distribué ses cheveux c'était pas pour les manger Yusuf alayhi wa sallam il a lui-même envoyé sa chemise par la barakah de sa chemise les yeux de son père ont retrouvé la vue est-ce que Yusuf a enseigné le shirk une fois un de ces extrémistes là qui n'arrête pas de crier au shirk dans tous les sens quand cet argument qui est très très fort lui a été cité il a dit quoi ? il a dit non mais ça c'était dans les communautés antérieures mais c'est quoi cette aberration ? est-il en train de dire qu'il était permis de faire du shirk du coup dans les communautés antérieures qu'un prophète dans une communauté antérieure pouvait faire du shirk ? puisqu'il dit que c'est du shirk le shirk c'est du shirk que ce soit maintenant ou avant ça consiste à adorer autre qu'Allah ou à associer Allah à ses créatures si tu considères que cet acte là est du shirk alors il était du shirk avant également même dans le passé donc tu ne peux pas dissocier en disant maintenant c'est du shirk mais dans les communautés antérieures c'était permis le shirk c'est du shirk adorer autre qu'Allah c'est ce contre quoi se sont levés tous les prophètes tous les prophètes ont appelé à adorer Allah uniquement et à ne rien lui associer donc aucun prophète n'a fait du shirk et aucun prophète n'a incité à faire du shirk et ça c'est une preuve éclatante après quoi il n'y a plus rien à dire une preuve éclatante sur le fait que le tabarrok recherchait la baraka par les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam ça n'est pas quelque chose d'interdit et c'est encore moins du shirk donc comprenez bien cela si un jour vous entendez des extrémistes qui crient au shirk dans tous les sens sachez qu'ils ont dévié de la voix des pieux prédécesseurs même s'ils prétendent sans cesse suivre le Qur'an et la sunnah selon la compréhension des pieux prédécesseurs non les pieux prédécesseurs ils faisaient le tabarrok comme le prophète Yousouf a envoyé sa chemise à son père Yaqub comme le prophète Yaqub a fait comme le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné également à ses compagnons voilà pour ce qui est de l'histoire de Yousouf et la morale ou plutôt les morales elles sont nombreuses bien sûr parmi les plus grandes la patience la patience Yousouf qu'est-ce qu'il a dit à la fin de toute cette histoire il a dit Allah Ta'ala il nous a accordé un grand bienfait et Allah Subhanahu wa Ta'ala il ne fait pas perdre les récompenses de ceux qui sont patients innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin celui qui fait preuve de piété qui craint Allah Ta'ala et qui patiente alors certes Allah Ta'ala ne fait pas perdre les récompenses de ceux qui accomplissent le bien et de ceux qui sont bienfaisants donc deux règles faire preuve de piété faire preuve de patience et la patience est inclue dans la piété bien entendu puisque la patience est un devoir et en ce qui concerne la patience je vous invite à écouter un cours qui était dédié à la patience dans la playlist qui s'appelle les jardins des vertueux c'était dans les premiers cours ils sont numérotés dans l'ordre donc il y a des informations utiles à apprendre dans ce cours là et voilà je pense que c'est fini pour l'histoire du prophète Yousouf alayhi salam alors je vous rappelle qu'il y aura cours à 23h 23h30 par là vous recevrez le lien et je vous rappelle également alors là je ne sais pas encore c'est quand l'Aïd si demain ce n'est pas l'Aïd alors demain il y aura cours et si demain c'est l'Aïd alors demain il n'y aura pas cours et je vous invite à visiter vos familles pendant le jour de l'Aïd de faire ce qu'on appelle c'est la tour Rahim c'est quelque chose qui est très important donc visitez vos familles soyez généreux offrez des cadeaux à vos familles offrez des cadeaux aux enfants montrez-leur la particularité du jour de l'Aïd qu'ils ne courent pas après Noël ou après je ne sais quoi qu'ils sachent que nous avons nos jours de fête donc ce soir Inch'Allah il y aura l'observation bon dans certains pays ils ont déjà observé en fait parce que le marrib est déjà entré dans les pays de l'Est comme par exemple l'Australie la Malaisie etc mais on va attendre encore un peu Inch'Allah là je ne suis pas moi capable de vous dire si ce sera demain ou après demain et je viens de recevoir un message me disant que ce sera jeudi voilà tout simplement donc apparemment dans certains pays ils n'ont pas vu la lune et par conséquent ils jeûnent le lendemain et conformément à certains mazahib il est permis de se baser sur leur observation à eux pour poursuivre du coup le jeûne et bien sûr en France également il nous est demandé d'observer donc s'il n'y a pas de nuages essayez d'observer de chez vous si vous voyez la lune ou bien si vous ne voyez pas la lune donc si jeudi c'est le Eid alors demain mercredi il y aura cour incha'Allah ta'ala à dix-neveur et voilà barakallahu fikum à tout à l'heure incha'Allah s'haf turkum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh